Bonjour à tous ! Ah ! Je vous ai trouvé le tiercé. C'était compliqué parce qu'il y a eu des forfaits. J'ai eu le 2 qui a jeté l'éponge parce que France Gallo a décidé de fermer les portes de la France aux chevaux espagnols parce qu'il y a un épisode d'épidémie de grippe équine en Espagne. C'est pour ça que le 2 qui était dans ma sélection a fait forfait. Et puis le 14 qui était dans ma sélection aussi. Ma sélection a été décapitée. Et bien malgré tout, je vous donne le tiercé, un joli petit tiercé. Et Centurin était mon coup de cœur pour les abonnés des Pronos du Coeur. Donc je suis heureux de vous avoir donné ce tiercé après vous avoir donné avant-hier le quintet. Maintenant ce vendredi, on va comme tous les vendredis vers une course difficile. La porte est ouverte à tous les toccards. Il n'y a pas d'émoji rouges. Donc ça veut dire qu'ils ont tous une chance. Ils sont 16 au départ. Accrochez vos ceintures, ça va se couer. Donc prudemment. Moi je pense qu'on a trouvé le cheval qui va gagner. Et quand j'ai vu les partenaires, je me suis dit Eureka, je l'ai trouvé tout de suite. C'est le 7 Eureka Vries, c'était facile. Le cheval est de nouveau bien. Et il est dans le même état qu'en fin d'année. Donc je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure après avoir déçu. Confier à Eric Raffin, c'est mon favori. Et puis Gacha Speed manquait sur mon ticket la dernière fois. Donc je me suis promis de le mettre, ce numéro 13. Associé pour une fois à Jean-Michel Bazir, cela se joue avec confiance. Et puis sur ses valeurs de sa jeunesse, Glamour Queen, elle avait la prétention. Elle voulait être la queen de la génération des G qui a aujourd'hui 7 ans. Elle a été distancée la dernière fois, mais ce 4, si elle veut bien s'en donner la peine, a l'une des premières chances de la course. Et si elle se souvient que dans sa jeunesse, c'était vraiment une petite championne, alors là, elle va gagner facile ce quintet. Et puis son entraîneur ne cause pas. Alors je devine que le 16 Feb Somme devrait bien courir parce qu'il a un bel engagement. Et puis il nous a ruinés la dernière fois. J'ai été chaud avec lui et il nous a laissé toutes nos économies dès le départ en partant au grand galop. Le 3 Gumball River, ça fait deux fois de suite qu'il nous fait le coup. Bon, charge à Benjamin Rochard de l'isoler au départ, de le faire partir sur la bonne jambe. S'il part sur la bonne jambe, ce 3 Gumball River va faire très mal parce que c'est un bon cheval qui est à 23 contre 1. Maintenant, fermez les yeux au moment du départ ou alors faites une prière pour qu'il parte sur le bon pied parce que si vous le jouez avec enthousiasme, il risque de vous ruiner dès les premières mètres, dès l'entame de la course. Ça sera donc tout, tout rien sur ce numéro 3. Et puis Mme Colombo aime bien Fanfare Honor, le 2. C'est un excellent choix. Et elle m'a glissé aussi son ticket de tous les vendredis. Elle vous propose les vendredis un ticket très spéculatif, choisi au hasard pour 2 euros. Elle vous donne le 2, le 4, le 6, le 8 et le 13. Donc son Fanfare Honor, je le mets, je le mets en 6e et je le fais précéder un cheval que j'aime bien mais qui est compliqué, qui avait beaucoup déçu, mais il vient de renouer avec le succès. C'est le 5 Eclairs Gold. J'ai oublié récemment mon abonnement à Frank Nivar. Certains d'entre vous m'ont remonté les bretelles. Bah ouais, ton abonnement, bah ça y est. Je reprends mon abonnement à Frank Nivar. Donc je mets ce 5 Eclairs Gold. Et puis Étoile de Kenny fait partie de ses chevaux capables de surprendre. Il y en a d'autres dans le peloton. J'ai choisi de faire confiance à Thomas. Ensuite il y a ce numéro 10 Étoile de Kenny qui est un peu délicate. C'est compliqué avec elle. Trois fois distancée en quatre courses. Elle n'a pas pris beaucoup d'avoine. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des surprises. Donc il faut bien que j'aille chercher un cheval compliqué pour une arrivée qui s'annonce compliquée. Je le redis encore, accrochez vos ceintures. C'est un Black Friday. Prudence dans vos jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !